Bonsoir au Centre culturel du Mont d'Or. Je suis en compagnie de Jenny Brifa. Bonsoir. Bonsoir. On va parler dans un petit moment de sa nouvelle pièce, Ma quarantaine rugissante, qui nous parle d'amour. Eh bien, avant cela, nous allons nous transporter à la salle d'exposition de Art Factory pour découvrir le portrait d'une autre femme, une créatrice aussi, une auteure, qui, avec ses dessins, ses caricatures, son humour aussi, comme Jenny Brifa d'ailleurs, son humour dit sa vérité sur notre société calédonienne. C'est un reportage, elle se nomme Ice-T, et c'est un reportage de Laurence Porto et de Cédric Michaud. Impertinente, mordante, insolente, la dessinatrice Ice-T se dévoile dans sa toute première exposition. Depuis 30 ans, elle pointe les travers et les difficultés de la vie politique et sociale calédonienne. J'aime bien de me raconter l'histoire de mon pays, et puis j'aime bien l'idée de transcrire avec de l'humour, ou en tout cas de la dérision, des thèmes qui sont compliqués chez nous. Et donc de trouver ce décalage pour pouvoir malgré tout rire de ces drames, parfois, parce qu'il y a d'humains derrière, c'est ce que je crois que j'aime faire. Parfois, je vais avoir une idée, elle va me torturer pendant 24 heures, 48 heures, une semaine, je ne sais pas du tout comment le transcrire, comment le dessiner. Parfois, c'est en une seconde, j'ai l'idée, et franchement, il n'y a pas de règle là-dessus. Les hommes et les femmes de ce pays, les événements, drôles ou tragiques, rien n'échappe à son trait à serrer, avec parfois, en un seul dessin, une très longue histoire. Ça reste, franchement, le préféré, je pense, parce qu'il fonctionne, il suffit d'enlever la petite bride, et ça fonctionne, ça parle tout seul. Là, il n'y a pas de bulles, une paire de claquettes, et ça raconte l'histoire de notre pays. En 30 ans, son trait s'est affiné, les bulles se sont raréfiées, mais les thèmes restent les mêmes. Là, je regardais hier, il y avait le dossier citoyenneté, la vie chère, l'essence, le produit de l'UF. En fait, ça, c'est à 30 ans, et on a toujours les mêmes thèmes. Et voilà, des fois, je me demande comment j'arrive à... Ou nous, les dessinateurs, on arrive encore à trouver des idées sur les thèmes qu'on a mille fois dessinés. Elle n'est heureusement pas décidée à lâcher le crayon, et grâce à cette exposition, les dessins d'Eisty pourront quitter le papier de votre journal pour rejoindre les murs de votre quotidien. Voilà, et nous poursuivons la rubrique culture, ici, depuis le Centre culturel du Mont d'Or, avec Jenny Brifa, et vous voyez quelques images de son spectacle, Ma quarantaine rugissante, c'est le nom de sa nouvelle pièce. C'est une mise en scène de Dominique Jean, dans le rôle-titre Maïté Siouen, une pièce sur la crise de la quarantaine, d'une femme commandante de bord sur une compagnie internationale, et qui est en turbulence, surtout dans son propre couple. Alors, Jenny Brifa, re-bonsoir. Bonsoir. Où est-ce que vous êtes allé puiser votre inspiration pour écrire cette nouvelle pièce ? Parce qu'on vous savait, auteur de pièces politiques, et là, vous nous parlez un petit peu plus de couples, de relations amoureuses. Où êtes-vous allé puiser cette inspiration ? Eh bien, alors, évidemment, cette histoire s'inspire un petit peu de ma propre expérience, et aussi de l'expérience de mes amis. Voilà, c'est vrai qu'on a traversé cette période, le début de l'entrée dans la quarantaine, avec pas mal de turbulences, comme cette commandante de bord sur notre compagnie locale. Et c'est vrai qu'il m'a semblé que cette période de la crise de la quarantaine, qui est très bien décrite par les psychologues, ils parlent de crise du milieu de la vie, c'est un moment où on se dit, mais il ne me reste plus que la moitié de ma vie à vivre. Est-ce que j'ai fait les bons choix ? Amoureux, sentimentaux, professionnels, et c'est une période de grands bouleversements, où il se passe énormément de choses, et il me semblait que c'était un bon terreau fertile pour du théâtre, parce qu'il y a évidemment beaucoup de moments parfois cocasses, parce qu'on doit prendre des décisions, voilà. Vous avez puisé votre inspiration aussi dans votre propre vie, dans la vie de vos amis, de ce qui vous entoure ? Oui, complètement, c'est vrai que c'est aussi une pièce qui porte un regard, finalement, sur ce qui se passe dans notre vie, un petit peu à toutes, j'allais dire, et à tous aussi, et donc il y a toujours ce regard journalistique sur la société, donc c'est aussi une pièce où on va parler avec humour, mais par exemple du bouleversement, de la procréation médicalement assistée aujourd'hui, voilà, c'est comme dans mes autres pièces, j'aime observer la société, donc évidemment il y a un personnage, mais j'espère qu'il parlera à beaucoup de monde. Alors c'est une pièce qui est mise en scène par Dominique Jean, et donc c'est un regard d'homme sur une question féminine, mais pas que, puisque les hommes ne sont pas exclus. Vous l'avez voulu, cette mise en scène par un homme, parce que ça procède de cette globalité de regard ? C'est intéressant que ce soit un homme, mais ce n'était pas mon critère de choix. Moi, peu importe qu'on soit un homme, une femme dans la vie, ce qui compte, et encore plus dans le domaine artistique, ce sont les propositions artistiques, le talent, et en l'occurrence Dominique Jean est un metteur en scène de grands talents, très ingénieux, très créatif, qui apporte énormément, enfin voilà, dans cette aventure. Et finalement, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une pièce féministe, mais moi je dirais que c'est avant tout une pièce humaniste, dans le sens où, pour le personnage principal, elle le dit à un moment, elle, elle s'est construite comme un être humain. Elle ne s'est pas dit, je suis une fille, je suis un garçon. Non, elle s'est construite comme un homme, finalement, un homme avec un grand H. Et là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, la société lui rappelle tout le temps qu'elle, elle est une femme. Mais pour elle, elle est juste un homme comme vous. Pour conclure, Jenny Brifa, la pièce nous parle de carriérisme, puisque cette femme est quand même socialement élevée, dans une société, voilà, une belle société. Et donc, elle y laisse des plumes, puisque son couple périclite. Qu'est-ce qui est le plus fort ? Est-ce qu'il faut la carrière et le couple, ou les deux ? C'est vrai que je pense que dans notre société, on a tendance à parfois survaloriser la carrière. Voilà, vous le disiez tout à l'heure aussi, la politique, par exemple. Moi, c'est vrai que je suis connue pour mes trois pièces politiques. Plein de gens me disent, ah bon, l'amour, comme si l'amour devait avoir une place mineure. Mais l'amour, pour moi, c'est aussi important que la politique. Ça allait même plus, finalement, dans l'existence humaine de chacun d'entre nous. Au bout du bout, à la fin du fin, quand on regardera derrière nous, est-ce qu'on se dira qu'on a loupé un contrat, un meeting politique, ou est-ce qu'on pensera à notre conjoint, ou à l'amour qu'on a laissé filer ? Albert Camus, juste pour finir, il disait qu'il n'y a que l'amour qui nous rende à nous-mêmes. Je crois qu'il avait raison. Albert Camus, merci beaucoup Jenny Brifa. On rappelle que la pièce joue ce week-end à guichet fermé. On voit d'ailleurs derrière nous le public qui est venu ce soir en grand nombre. Mais on a rajouté une date, le 11 mars ? Oui, à 16h30, samedi 16h30, les places sont en vente sur Etiquette. Et vraiment, venez, voyez, même malgré les petits soucis sur la route, visiblement ça roule à 7h, tout le monde a pu venir là. Merci beaucoup Jenny. Avant de se quitter l'Orela, il y a deux idées de sortie dans notre agenda ce week-end. Le Totem de Gailloux, c'est un texte, on peut sortir en restant chez soi, les voyages imaginaires, la lecture, c'est une bonne façon de sortir aussi. Le texte est de Nicole Chardon-Iche, c'est un conte bilingue, français païchi. Et c'est l'histoire de Gailloux, un petit canac qui part dans la forêt avec son père à la recherche de son totem. Le trouvera-t-il ? Eh bien, on ne sait pas. Les illustrations sont de Brice Follet, séparue chez l'Armatan Jeunesse. Enfin, autre idée de sortie à Conner, cette fois, au Centre culturel Pomémy. Il accueillera de 9h à 15h demain, Parcours de femmes, un espace partagé en quatre pôles où seront discutés des thématiques sous forme d'ateliers. C'est une entrée libre et gratuite. Voilà pour la rubrique Culture ce soir. Laure et Lail, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501